C'est une année capitale pour nous dans le mouvement, comme le sont d'ailleurs toutes, mais je pense que 2017 est important parce qu'on a besoin que plus de personnes nous rejoignent, que le regard sur les personnes les plus pauvres change, on a du chemin à faire, on est plutôt dans une société qui se rédit. Mais j'ai tendance à penser qu'on est peut-être plus nombreux à vouloir plus de solidarité, plus de justice. Il faut qu'on réussisse à faire entendre notre voix, à ce que des personnes nous rejoignent, et c'est bien l'enjeu de 2017. Je vais laisser la parole à Isabelle Perrin pour le lancement de cet appel à l'action. Nous appelons en premier cette jeunesse, cette jeunesse qui voit bien que les forces qui sont à l'œuvre dans le monde, comme je le disais Claire aussi tout à l'heure, ne vont pas dans le sens de la justice et de la paix, qui voient trop souvent une finance qui ne voit qu'elle-même, un monde du savoir qui laisse de côté tant d'intelligence, et aussi un monde de l'économie qui fait fi de tant de mains. Et cette jeunesse, elle ne l'accepte pas. Elle voit qu'en ce début du XXIe siècle, le monde avance trop souvent en laissant de côté une partie de l'humanité. Et donc, comme vous l'avez dit, les jeunes, la jeunesse est en recherche de sens, en recherche d'authenticité, en recherche de vraies rencontres. La pensée du père José Prézinski, c'était avant tout de se dire que tout être humain est capable de se lever, de se tenir debout, et de dire, arrêtez de m'emmener la charité, arrêtez de m'emmener à manger, arrêtez de m'emmener des vêtements. Peut-être que moi aussi je suis capable de vous apprendre quelque chose. Parce qu'apprendre à vivre dans la misère, c'est aussi connaître des choses pour s'adapter à vivre avec. Si on est enfermé par les autres dans la cistana, on n'est plus être humain. Être humain, ça veut dire avancer. Ça veut dire créer. Ça veut dire être capable de rayonner aussi. Et la pensée du père José Prézinski, c'était de dire, bouge et continue à bouger. Si tu ne bouges pas, tu vas te stéroser. Et fais en sorte que les droits qui sont inscrits dans la Constitution, pour en situer le droit, fais en sorte que les choses avancent. Et je pense que c'est avant tout à nous qui vivons la pauvreté, ou qui vivons dans des situations très difficiles, de montrer qu'on est là, et aussi aux autres de nous épauler. Et je pense que le plus important, c'est la fraternité. Donner sans rien, ça ne sert à rien. C'est habiliser les gens, les personnes. Mais leur montrer que, dans les yeux, qu'on a un cœur, et qu'on les regarde, déjà, regarder les gens, comme disait quelqu'un tout à l'heure, c'est plus important. Se sentir regarder, c'est se sentir exister. Sous-titrage Société Radio-Canada